Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de ma cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode, pardon, du podcast. Le bonheur me va si bien, épisode 76, à peu près, je crois. Comment trouver son équilibre vie pro, vie perso ? C'est une question que vous vous posez très, très souvent, qui revient régulièrement parce que pour vous, c'est la course, pour vous, vous passez trop de temps au travail, vous avez l'impression que quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas vraiment à la maison, quand vous êtes à vos enfants, vous n'êtes pas pleinement dedans. Il y a ce côté aussi, être pleinement présent, profiter du moment présent. Et pour ça, il faut trouver cet équilibre à chacune d'entre nous, à son propre équilibre. Le mien n'est pas le vôtre et n'est pas celui de notre invité du jour, puisqu'aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Milena, de l'organe Milena. On se connaît maintenant depuis deux ans. Milena, elle était présente aux toutes premières rencontres. Et depuis, on se suit, on échange beaucoup, on se voit presque toutes les semaines, d'ailleurs, avec Milena. Donc, j'ai pu voir son évolution. Et si j'ai pensé à elle pour cet épisode, c'est parce qu'elle est, pour moi, vraiment, ma figure de proue, mais une emblème parce qu'elle a cette capacité à s'adapter, cette capacité à trouver son équilibre de vie en fonction des changements de vie dont elle vous parlera pendant l'épisode. Et vraiment, cette connaissance en termes d'organisation et de développement personnel qui est nécessaire pour trouver cet équilibre tant recherché. Est-ce que cet équilibre, vraiment, vie professionnelle ou vie personnelle, on va parler d'entrepreneurs, on va parler de salariés, on va parler de tout ça, c'est qu'il est propre à chacun. Et vraiment, écoutez cet épisode jusqu'au bout pour vraiment prendre conscience de tout ce que ça implique et que tout le monde peut y arriver. On a tous ce pouvoir de trouver son équilibre. Mais il faut s'en donner les moyens. Je vous laisse tout de suite pour cet épisode avec Milena. Et je vous dis à très vite pour la conclusion. Hello Milena ! Hello Audrey ! Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va bien. Toi, tu es au Bali, moi je suis au Portugal, je voulais te dire. C'est la belle vie. On est bien. On est bien. On se retrouve aujourd'hui parce que nous, on se connaît maintenant. Ça fait un petit moment. Ça va faire deux ans ? Ouais, c'est ça. Deux ans. Deux ans, donc pour la communauté qui me suit depuis un petit moment, elles te connaissent déjà. Mais pour les autres, celles qui arrivent, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, moi je suis Milena, je suis coach en productivité et experte Notion. J'accompagne principalement les entrepreneurs à créer un système d'organisation au service de leur business et au service de leur vie, à reprendre le contrôle de leur temps et à structurer leur business. Tout ça, notamment grâce à cet outil magique, génial et merveilleux qu'est Notion. Pas que, mais notamment grâce à ça. Et donc à travers mes formations, ma formation sur Notion, mes templates ou mon programme d'accompagnement entrepreneur productif. Un joli cheminement, mais ça on leur parlera peut-être après de ton cheminement justement pour en arriver jusque là où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre vie pro, vie perso. Que ce soit pour entrepreneur ou non-entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Une maman qui travaille, qui a des enfants, elle a souvent l'impression de courir partout. Une mame-preneur a aussi cette impression, je confirme. Ou une entrepreneur sans être maman, enfin voilà. On a toujours cette impression de ne pas trouver l'équilibre entre notre travail et notre vie perso. Donc on est là pour en parler aujourd'hui. Et je vais te poser une première question. Qu'est-ce que n'est pas l'organisation selon toi ? Est-ce que l'organisation n'est pas une méthode miracle ? Une solution à tout ? Clairement, l'organisation, du coup, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. On ne s'organise pas, personne ne s'organise pour le bonheur et le plaisir d'être organisé. Il n'y a aucun intérêt à ça. Enfin, il y a des gens, je pense qu'il y en a quand même. Mais généralement, on cherche à être organisé, on cherche à structurer son temps, son business, sa vie perso, parce que justement, c'est un moyen pour nous permettre de dégager du temps, pour nous permettre de consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour nous, de clarifier aussi les choses, de clarifier nos priorités, et non pas comme une fin en soi de « bon, c'est cool, maintenant, je suis organisée, j'ai tout bien rangé dans mon espace Notion, mon budget journal, et du coup, je vais beaucoup mieux dans ma vie. » Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai souvent que l'organisation, ce n'est pas une prisonnière, que l'organisation, ce n'est pas un carcan, qu'au contraire, c'est la liberté, la liberté d'être, la liberté de faire, et l'organisation, être organisée ne rime pas avec productivité. Je suis d'accord. Même si, effectivement, quand on est entrepreneur, on a besoin d'être productif quand on est en temps de travail, le tout, c'est aussi de trouver cet équilibre. Une fois qu'on travaille, il est fini, de savoir déconnecter, de se dire « ok, tout est dans un endroit, tout est cassé, Notion, le budget journal », et d'avoir l'esprit serein, c'est de pouvoir en reparler, je pense, et tout ça. Justement, tu en as déjà parlé, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment de trouver son organisation, de trouver son équilibre ? Parce que l'organisation, pour moi, c'est vraiment signe d'équilibre. Pour moi, ça apporte plusieurs choses. Déjà, le fait de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir cette clarté, qui est pour moi un prérequis un petit peu au fait de mettre en place après un système d'organisation, etc., savoir où est-ce qu'on veut aller. Et en fait, du coup, le système, l'organisation en elle-même, elle est là pour nous permettre d'avancer justement vers cette direction. Donc, du coup, de savoir que les actions qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait au quotidien, elles sont liées et elles nous permettent d'avancer vers notre vision, vers nos aspirations. Donc, pour moi, il y a ce côté vraiment, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, en fait, puisque du coup, ça nous garantit, on va dire, de passer du temps sur les tâches qui nous permettent d'avancer dessus. Il y a le côté, en termes d'organisation, pour moi, ça permet une libération de la charge mentale, et ça, quel que soit l'outil d'organisation, quand on a l'outil qui nous correspond, celui dans lequel on a tout centralisé, qui est pensé, enfin, qui fonctionne de la même manière que notre cerveau fonctionne, où c'est logique pour nous, où on sait s'en servir, on sait que tout est là, et clairement, c'est un gain, en termes de charge mentale, de folie, de savoir qu'on peut s'appuyer sur cet outil-là, sur ce système, et pas juste sur notre cerveau, qui, on le rappelle, n'est pas bon pour retenir de l'information. Et pour nous la ressortir au bon moment. Il ne sait pas le faire, ça. Il est mauvais. On n'est pas fait pour ça, les êtres humains. Mais c'est dingue, parce qu'il sait faire tellement de choses. Pourquoi il ne sait pas faire ça ? Non. C'est pour ça que depuis le début, depuis la nuit des temps, on a inventé les livres, les carnets de notes, les disquettes, les CD-ROM, les drives, les notions, pour sauvegarder l'information, parce que notre cerveau, il n'est pas bon là-dessus. Il sait réfléchir, il sait faire des associations d'idées, il sait être créatifs, mais retenir l'information et la sortir au bon moment, ça, il n'est pas bon. Je sais qu'il existe des techniques de mémorisation. Comment il s'appelle, Fabien ? Tu sais qu'il est assez connu, celui qui a fait, je crois, le livre de La semaine des 4 heures. Non, La semaine des 4 heures, c'est Tim Ferriss, mais ce n'est pas Fabien Olicard ? Si, Fabien Olicard, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il a des techniques. Après, les techniques, si on veut mémoriser sa liste de cours, ce n'est peut-être pas non plus super important. C'est ça. Autant s'appuyer sur un outil qui la mémorise à notre place. Et nous, comme ça, notre cerveau, on peut l'occuper à faire des choses plus intéressantes. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres bienfaits que tu vois à trouver sur l'équilibre d'organisation ? Pour moi, ce sera, du coup, moins de frustration, forcément, moins de culpabilisation aussi, puisque, du coup, dans l'idée de trouver un équilibre, un équilibre, ce n'est pas forcément toujours stable, c'est quelque chose qui évolue aussi. Mais, du coup, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire. C'est accepter qu'il n'y a que 24 heures par jour et un milliard de possibilités, de façons de remplir ces journées. Et que, du coup, arriver à trouver cet équilibre, c'est aussi arriver à faire la part des choses et se dire, OK, là, je prends du temps pour ça parce que c'est important pour moi. Et, du coup, forcément, je n'aurai pas ce temps-là pour faire autre chose. Et c'est OK. Et je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il y a un côté aussi où ça enlève beaucoup de frustration et de culpabilité d'arriver à être à l'aise avec ça. C'est ça. Exactement. Moi, je me rappelle d'une de mes premières élèves, tu sais, mon programme, je m'adore, qui me disait, « Mais Audrey, c'est trop bien. Je me couche le soir. Je ne me pousse plus d'éducation. Je me couche. Je peux dormir. Je n'ai pas, tu sais, le truc. Ah, j'ai oublié ça. Ah, là, il y a l'anniversaire de machin. Il faut que j'achète ça. » Ils me disent, « J'ai tout au bon endroit. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé mon outil. Et je me couche. Je dors. » C'est juste la liberté, se sentir légère au quotidien. C'est ça. La sérénité, en fait. Et on ne pense pas à l'organisation pour la sérénité. Les gens ont travaillé des fois leur développement personnel, ont travaillé tellement de choses outres, alors qu'il y a quand même une partie de développement personnel. Oui, mais c'est vrai que la partie gestion de son temps, organisation, ça demande, en fait, d'une partie développement personnel pour fixer ses priorités, savoir où est-ce qu'on veut aller, etc. Moi, la toute première version du blog, à l'époque où c'était un blog, c'était l'organe Milena, s'organiser pour mieux s'épanouir. Tu vois ? C'est pour ça qu'on était connectés. C'est pour ça qu'on s'est connectés. Je te poserai, d'ailleurs, la dernière question, ce sera ça. C'est comment t'es parvenue, justement, tu vois, à cheminer comme ça, mais j'en ai une autre avant. C'est quelles sont, toi, justement, tes astuces pour trouver cet équilibre si précieux entre vie pro et vie perso ? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'astuces en mode deux, trois petits trucs miracles comme ça en deux secondes et hop, c'est fini. Je pense que l'enjeu, la question de l'équilibre vie pro-vie perso, de toute façon, je pense que c'est un véritable enjeu aujourd'hui, d'autant plus avec, on va dire, le flou de plus en plus entre les barrières physiques, entre les moments de travail et les moments de détente et de déconnexion et de pro, entre le pro et le perso. Déjà, je pense que, il n'y a clairement pas d'astuces miracles comme ça. Après, je pense que c'est vraiment savoir exactement, enfin, c'est se poser, poser soi-même les limites. et ça, je pense que il y a encore, c'est un vrai sujet de savoir dire non et que l'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, ce n'est pas parce qu'on a un téléphone avec un accès à nos e-mails connecté H24 que ça veut dire qu'on doit y répondre H24 dans les cinq minutes, qu'on doit tout le temps le regarder. On a le droit aussi, des fois, de déconnecter et personne ne va mourir, sauf, à la limite, dans des métiers où vraiment, il y a des, si vous êtes chirurgien ou quelque chose comme ça, mais de façon générale, la plupart des métiers qu'on fait aujourd'hui, on est dans une surconnexion et un besoin comme ça d'être hyper présent, hyper réactif, alors qu'en vrai, un e-mail, il n'y a pas d'urgence. Personne, les pompiers n'ont jamais envoyé un e-mail pour dire qu'il y avait le feu. Donc, ce n'est pas grave si ça attend une heure. Voilà. Je pense que déjà, arriver à déconnecter. J'aime bien cet exemple-là. Les pompiers n'ont jamais envoyé un e-mail. C'est vrai que là-dessus, je pense qu'arriver comme ça, déjà à se détacher un petit peu de cette connexion et de cette réactivité et de se dire c'est OK si je gère mes e-mails deux fois par jour et je ne regarde pas du tout le soir. Voilà, vraiment, se fixer des règles comme ça à soi-même qui nous conviennent, qui sont en accord avec, bien sûr, nos contraintes pro ou perso. Les notifications, on oublie, bien sûr. Pour la concentration, c'est mortel. Après, ça peut être des routines, par contre. Moi, je sais que maintenant, c'est un petit peu plus flou, mais quand j'étais à Paris et que j'étais, du coup, je travaillais pour mon boulot salarié, pour mon business à côté qui se développait et en plus de ça, du coup, toute la partie perso. Et j'avais tout, grosso modo, tout se passait dans mon salon puisque dans un appartement parisien, on n'a pas 50 pièces. il y avait ce côté où il y avait vraiment cette petite routine de début, de fin de journée entre le moment où je me mettais vraiment à travailler pour mon boulot salarié. J'étais en télétravail pendant le Covid et tout ça, de dire, là, à ce moment-là, j'ouvre le PC, j'installe le truc, je prends mon petit thé, je mets ma petite musique, là, je suis lancée. Et pareil, à la fin de la journée, petite routine aussi pour un peu fermer le truc, donc tout ranger, préparer la tout douce du lendemain et vraiment avoir, voilà, des petites tâches comme ça, des petites routines, en fait, de début de journée, fin de journée de travail qui permettent, en fait, d'aider le cerveau à lui faire comprendre que là, ça y est, on passe en mode on, on passe en mode concentré boulot et là, ça y est, on passe en mode off. Et à force de le répéter, en fait, il va comprendre et pour lui, dès qu'on va, enfin, il va l'automatiser, il va l'intégrer et dès qu'on va lancer, en fait, cette routine-là, ça sera de plus en plus simple, du coup, de connecter, déconnecter, on va dire. C'est ça. Après, moi, c'est vrai que quand on est en télétravail, c'est encore plus compliqué. Moi, ce que j'aimais bien pour déconnecter, c'était la musique dans la voiture. Tu sais, tu rentres dans ta voiture, tu imagines, tu switches. Et j'ai fait aussi, c'est de la méditation. En rentrant dans mon travail, petite séance de méditation, c'était une routine pour moi, comme tu dis, pour, bah c'est bon, j'ai switché, c'est fini, ce qui est au boulot reste au boulot et ce qui est, voilà. C'est ça. Et ça peut se faire, après, ça peut être vraiment, il n'y a pas besoin forcément de changer d'environnement physique, mais juste, voilà, ça peut être, voilà, danser, écouter une certaine musique, faire une méditation, faire un peu de sport, enfin, ça peut être vraiment une activité qui nous fait du bien et qui nous permet de switcher. Et je trouve que le fait aussi de préparer ça tout doux du lendemain, on va dire, de finir la journée en se disant, je sais déjà ce qui m'attend de demain matin, ok, là, j'ai fini ça, je n'ai pas fini ça, ok, ça, je m'en occupe demain matin, voilà ce qui est urgent, etc. Le fait de savoir déjà à l'avance, ça évite justement de passer toute la soirée à ruminer le truc en se disant, ah oui, il faut que je pense à ça, ah oui, il faut que je fasse ça, ah puis demain matin, il ne faut vraiment pas que j'oublie de faire ça et du coup, de rester justement dans ce truc à ne pas arriver à déconnecter. C'est ça. Et j'ai bien le mieux aussi de savoir d'hier non parce que moi, je me renvoie encore salariée à faire du 7h30 au 19h30 ou 20h, c'était une petite journée en soi, on peut faire mieux, parce que je ne savais pas dire non, parce que je ne savais pas dire stop, parce que, là, je reviens au développement personnel, je n'avais pas l'estime de moi pour me dire, j'ai de la valeur, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'avoir une vie à côté, je ne suis pas indispensable aussi. Voilà. Tout c'est à côté et c'est aussi un travail quand même de mindset, je trouve, d'état d'esprit à un moment donné de prendre du recul et de se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Est-ce que c'est la vie que j'ai aujourd'hui ? C'est la vie que je veux avoir pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années ? Ah, mais là, c'est clair que là, il y a un vrai sujet en termes de développement personnel. Et là, ça fait très mal. Donc, j'invite notre audience à se poser la question la vie que vous avez aujourd'hui, et c'est la vie que vous aimeriez vivre pendant les 10, 15, 20 prochaines années. Est-ce que votre quotidien, et j'aime bien aussi poser la question de quelle serait votre journée idéale ? Alors, la journée idéale, en mode travail, pas en mode vacances, j'ai des pieds dans l'eau, tranquille, je suis à Bali, je regarde le coucher du soleil ou le lever du soleil comme tu peux faire tous les jours. Mais d'accord. Il travaille aussi. Oui, mais tu t'es créé cette vie. Mais d'accord. Moi, c'est plus, aujourd'hui, dans votre quotidien, qu'est-ce que, pour vous, serait une journée idéale ? Ok, rentrer à 19h, rentrer à 18h, qu'est-ce que vous aimez ? Et prendre le temps, prendre le temps de réfléchir à ça et arrêter de courir après le temps. Et je ne sais pas toi, mais je sais que tu as fait des accompagnements pendant le moment. Moi, j'ai mes côtés qui disent souvent, mais Audrey, je n'ai pas le temps comme tu veux que je prenne le temps. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je n'ai pas le temps comme tu veux que je prenne le temps. On a toutes 24 heures par jour. Je n'ai pas le temps, c'est différent. Mais je ne prends pas le temps, c'est que je prends ma responsabilité aussi du fait que je ne prends pas le temps et que j'accepte que ceci n'est pas une priorité pour moi, donc je ne prends pas le temps de le faire. Et après, si vraiment on veut trouver du temps, on y arrive. Si demain, il y a une méga fuite d'eau qui est en train d'inonder toute la maison, même si vous avez des tâches hyper importantes à faire, généralement, vous allez trouver le temps, cinq minutes, pour appeler le pourblier ou pour gérer le truc. S'il y a une vraie urgence, en vrai, on trouve le temps. Donc après, c'est vraiment une histoire de où est-ce qu'on met le curseur et ses priorités, l'importance du truc. Et c'est là après où c'est à chacun de prendre ses responsabilités aussi et de dire OK, ça c'est une priorité pour moi, donc maintenant, je vais prendre le temps de m'en occuper et de le faire. Quitte, et après, c'est une histoire de, et c'est là aussi l'équilibre, quitte à passer moins de temps à faire autre chose. Et potentiellement, apprendre à dire non, parce que des fois, c'est là où on se rend compte que beaucoup de notre temps en fait est utilisé parce qu'on dit oui à beaucoup de choses, à tout, même si ce n'est pas des choses qui forcément, nous, nous font plaisir ou sont des priorités pour nous, mais sont les priorités des autres. Sauf que quand on dit oui à toutes les priorités des autres, on dit les sièdes. C'est ça. Et puis même dans notre travail, on dit oui, 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 ça n'est pas partie de la fiche de poste, c'est important, mais on dit oui parce qu'on a peur, parce que le jugement, parce que ce qu'il va dire, parce que je veux mon augmentation, parce que… Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à conseils, astuces ? Déjà pas mal. Déjà pas mal. Je pense plus aussi se rappeler que l'équilibre de vie et n'importe quel équilibre, en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. L'équilibre, votre équilibre de vie idéal, là maintenant tout de suite, c'est peut-être pas le même que cela aurait été il y a dix ans et c'est pas le même que ça le sera dans dix ans. Et c'est comme l'organisation aussi, c'est des choses qui évoluent, en fait, c'est normal parce que nous, on évolue en tant que personne. On n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas forcément les mêmes priorités, on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Et du coup, il faut aussi arriver à accepter d'adapter au fil de l'eau et pas attendre de trouver un truc miracle et de se dire c'est bon, c'est bon, c'est atteint, je ne touche plus, je ne fais plus rien et voilà, on ne bouge plus, ça tient. Voilà. Et accepter que c'est un cheminement aussi et que du coup, il faut au fur et à mesure remettre les choses en question, ne pas hésiter à adapter, à faire évoluer en fonction aussi de ce qu'on voit et de comment on évolue nous. Et là, je reviens sur prendre le temps et s'écouter parce que c'est pareil, une fois, tu sais qu'on a mis en place nos petites routines, qu'on a mis en place, qu'on a trouvé l'équilibre, tu sais, on continue, on continue, on continue, on continue et puis un matin, ça va dire mais là, ça ne va pas, etc. Je ne me sens pas bien, je suis oppressée, je suis frustrée, je suis agacée, parce que ça fait des mois qu'on n'a pas pris le temps d'écouter notre corps ou les petites sonnettes qui disent ça ne me correspond plus. Et toi, du coup, Milena, parce que quand je t'ai connue il y a deux ans, tu étais le moins de ça. Comment t'en es arrivé déjà à t'intéresser à l'organisation ? Parce que je sais que ça n'a pas toujours été ton chute. Ton dada, pour être honnête. Effectivement, il y a deux ans, j'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité depuis qu'on se connaît. Autant pour toi que pour moi d'ailleurs, en termes d'évolution. L'organisation, alors à la base, j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez organisé. Je n'ai pas, enfin, même si on ne n'est pas organisé, parce que j'ai toujours été, alors après, ce que ma mère m'a transmis, côté assez logique, carré, cartésien, etc. Mais bon, j'étais du genre à adorer la rentrée scolaire pour avoir un nouvel agenda. Voilà, pouvoir le remplir avec mon petit emploi du temps. Mes classeurs de cours, ils étaient toujours tout bien, avec des petites couleurs, tout ça, tout ça. voilà. Après, là où je me suis vraiment, j'ai commencé à me pencher sur le sujet de l'organisation, de la productivité, c'est quand j'ai commencé à travailler. Donc moi, après mes études d'ingénieur, je suis rentrée en cabinet d'audit financier. J'ai travaillé à Paris, puis à New York. On était plutôt sur un rythme 35 heures fois deux par semaine. Là, l'équilibre, il n'était pas là. L'équilibre n'était pas là. Il n'était pas au top, clairement. Mais du coup, c'est là où vraiment, j'ai commencé à m'intéresser d'abord pour moi, en fait, à tous ces sujets d'organisation, de productivité et donc de développement personnel parce qu'en fait, on arrive très vite à ça aussi pour apprendre, en fait, moi, à être aussi plus efficace et garder justement, arriver à trouver un minimum d'équilibre dans ces journées de travail un peu surchargées, arriver à ne pas faire 90 heures par semaine. Et donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre en place, à tester plein de choses, à lire pas mal de bouquins, des blogs, etc. Et après, c'est quand j'ai fait le poste suivant où j'étais en direction financière d'une boîte française à Paris, quand je suis revenue de New York, où là, en fait, je me suis rendue compte en échangeant avec des personnes, avec des amis, avec des collègues, qu'il y avait plein de choses que moi, j'avais mis en place, que j'utilisais et qui me paraissaient, en fait, moi, à ce moment-là, acquises et évidentes et où je me disais, mais en fait, les gens, ils ne connaissent pas ça. Et en fait, ça pourrait leur faire gagner tellement de temps. Mais planifie tes repas, par exemple. Je me rappelle encore de cette collègue qui me regarde les yeux grands ouverts en me disant, mais genre, tu as tes repas planifiés pour la semaine ? Ben oui, c'est tellement de temps et de charge mentale gagnée plutôt que tous les soirs de devoir se prendre la tête et se dire, on mange quoi ce soir ? Et des trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vrai qu'on ne nous l'apprend jamais, on ne nous l'apprend pas à l'école, personne ne nous en parle, il n'y a aucun moment dans nos études ou quoi que ce soit où on nous apprend à s'organiser, à gérer son temps, alors qu'au final, le temps reste la ressource la plus précieuse qu'on a avec notre énergie. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai lancé l'organe Milena, petit blog pour partager mes articles pour parler organisation, productivité, gestion du temps. Donc ça, ça a été la genèse il y a trois ans. C'est ça. Et pendant presque deux ans, tu as à la fois eu ton travail salarié, une direction financière avec un certain nombre d'heures par semaine encore. L'organe Milena où tu publiais un article par semaine. Après, j'ai ralenti le rythme au bout d'un moment. Oui. Et la gestion Insta, la gestion Pinterest, etc. plus t'avais perçu. Et tu as su trouver cet équilibre quand même. C'est chancelant, je ne sais pas, mais équilibre quand même. Oui. Alors, il y a eu le Covid quand même. Ça a aidé. On ne va pas se mentir. Moins de temps de transport. Moins de temps de transport. Voilà. Moins de sorties aussi, forcément. Donc, effectivement, ça a limité un peu les possibilités de ce côté-là. Et après, oui, ça a été un équilibre à trouver. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai lancé mon blog, je me suis désabonnée de Netflix. Tu gagnes du temps en te désabonnant de Netflix, je te promets. Je n'y ai jamais été abonnée. Voilà. Il y a des choses comme ça. Et après, c'était vraiment, pour moi, j'ai essayé de consacrer, enfin, tu vois, le matin, je me levais plus tôt. Parce que bon, après, je suis quelqu'un du matin, donc je suis plus efficace le matin. Le soir, en rentrant du travail, j'avais une motivation moins mille. Donc, généralement, c'était plutôt le matin, je me levais plus tôt, j'avais ma petite routine du matin et je passais à minima une demi-heure, au moins, sur mon projet à moi avant d'aller travailler. Et du coup, forcément, en plus, moi, ça me boostait à fond parce que du coup, je savais que j'avais un peu bossé pour moi avant d'aller bosser pour mon travail salarié. Donc, clairement, ça a très, très bien fonctionné comme ça. Et puis après, petit à petit, j'ai passé aussi un petit peu plus de temps. Clairement, j'ai aussi accepté que certains week-ends, au lieu de passer le week-end à aller me balader toute la journée, je bossais, je faisais des articles de blog, j'écrivais des newsletters. C'est un sacrifice que j'ai accepté. C'est un équilibre pour moi parce que j'avais envie de développer ça et que je savais qu'à ce moment-là, c'était ça la priorité. Il faut aussi accepter qu'à des moments équilibres, ça ne veut pas dire 50-50, ça veut dire passer du temps sur ce qui est prioritaire pour soi à ce moment-là. C'est chacun son équilibre, chacun des gens qui dirait, même moi, je vais bosser soir et week-end pendant une année, peut-être qu'un jour, j'arriverai à bosser 4 heures par semaine comme le font certains. Je ne crois pas trop. Tu me connais assez pour savoir que ce n'est pas possible. Mais c'est chacun son équilibre. Il y a des gens qui ont dû se dire, des amis à toi, qui ont dû se dire, Milena, tu travailles trop, lève le pied, tu te fatigue, alors que toi, tu t'éclatais le week-end. C'est ça. Il y a ça aussi. Moi, ça me donnait de l'énergie. Moi, ça m'éclatait d'écrire des articles, développer cette communauté, développer ce projet. Enfin, ce n'était pas du travail en soi. C'est ça. Et quand même, pour celles qui n'ont pas suivi et qui ne te connaissent pas, au bout de ces deux ans, deux ans, tu as quitté ton emploi salarié, relativement bien réunir à Paris. OK. Pendant quelques mois, vous êtes resté à Paris et maintenant, vous êtes tous les deux à Bali. Ouais. On est bien en termes d'équilibre ici. Et pour dire que, tu l'as dit tout à l'heure, un équilibre à un moment donné ou un besoin au moment donné n'est pas toujours le même. Aujourd'hui, vous êtes à Bali. Dans cinq ans, je ne sais pas, vous serez aux États-Unis ou vous aurez fondé de famille ou autre. Et à ce moment-là, tu recréeras, tu reviens les petits rois. Un coup de tournevis par là, un coup de tournevis par là et je règle un peu parce que tu as appris et que c'est en toi, en fait. C'est vraiment chez toi. Maintenant, un acquis, comme tu l'as dit tout à l'heure, où tu perçois les choses, où tu vois et ça roule tout ça. Ça peut être un peu difficile au départ. Oui, je pense que quand tu étais à New York et que tu travailles entre 70 et 80 heures par semaine, c'est au fur et à mesure que tu as mis en place tes habitudes. Oui, de toute façon, tes habitudes, on les met en place qu'au fur et à mesure. C'est ça. Mais une petite à la fois. C'est ça, exactement. La méthode des petits pas. C'est ça. Une petite pas et après, on analyse. Mais oui, c'est sûr que là, l'équilibre que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui que j'avais même il y a un an quand je me suis lancée à temps plein dans mon business qui n'est pas le même qu'il y a deux ans quand je faisais les deux de front avec mon job salarié. Et effectivement, ça ne sera sûrement pas le même dans encore un an ou cinq ans. Ça évolue, ça évolue avec nous et c'est normal. L'important, c'est d'arriver à jongler avec ça, avec les contraintes, les impératifs, les priorités du moment et à partir de là de se dire qu'est-ce que je fais là-dessus, quelles sont mes limites aussi. Typiquement, là à Bali, moi le grand truc, alors sauf exception, là aujourd'hui, ça va être une exception, mais quasiment trois, quatre jours sur cinq de la semaine, généralement, à 18h, je termine pour aller voir le coucher du soleil. Mais quelle heure là, chez toi ? Là, il est 17h30. Ah oui, c'est vrai, on a 7h. Oui, d'accord. Moi, c'est le même point. Et voilà, et tu t'es créé ça et c'est pour ça que vraiment ton parcours, alors je ne parle pas forcément pour l'audience, c'est celles qui n'ont pas envie d'être entrepreneur, celles qui aiment le salariat, c'est ok aussi avec ça, mais vous pouvez quand même créer cet équilibre, créer votre équilibre et créer la vie qui vous plaît autour de ce salariat et ça, c'est, on a ce pouvoir. C'est ça. Et je pense qu'on a aussi ce côté où dans le salariat, enfin voilà, le fait de poser ses limites, d'apprendre à dire non, de demander des choses et de poser vraiment, voilà, de dire là, par exemple, moi, tel jour, je ne veux pas partir plus tard que telle heure parce que telle ou telle chose. En fait, la plupart du temps, c'est plutôt bien pris par les gens. Les personnes avec qui on travaille sont des êtres humains aussi et ils peuvent comprendre. C'est juste qu'on a, nous, cette peur, cette appréhension de la peur du jugement, etc. Mais en fait, la majorité du temps, ça va bien se passer. Les gens vont comprendre. C'est ça. Le regard des autres, tu sais, l'effet miroir, moi, j'en parle beaucoup, c'est ce qu'on perçoit dans le regard de l'autre et vraiment nos propres peurs, nos propres croyances et notre propre jugement. Et j'ai envie de dire à celle qui nous écoute justement d'écouter ses peurs et de se dire mais de quoi j'ai peur réellement profondément ? Qu'est-ce qui me... Ouais, ok, mon boss, si je lui dis qu'aujourd'hui, je suis née à 17h et que je ne peux pas être à l'âge jusqu'à 19h dans le vie. Voilà, qu'est-ce que c'est la peur qui se cache derrière et travailler là-dessus. C'est ça. Et puis, se demander aussi si quelqu'un, dans l'autre sens, me demandait, si quelqu'un me disait bah moi, demain, je pars à 17h parce que j'ai mon cours de yoga, qu'est-ce qu'on en penserait ? La majorité du temps, on dirait oh, trop cool, personne ne va au yoga, tu vois. Et le truc, c'est oh, je répète ça, Tu sais. Ouais, je pense qu'on a quand même fait pas mal, on a quand même dit pas mal de choses, on a pris des virages, on a fait des détours. C'est ça. Donc, je te remercie beaucoup et pour celles qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore découvert, je sais que tu as un joli template que j'utilise moi, c'est gratuit. template, un poursuite que je ne sais pas, c'est un modèle sur Notion que vous pouvez télécharger gratuitement, un modèle de planning ou de to-do list updo que Milena offre, il suffit de vous s'inscrire, de laisser votre email et elle vous l'envoie au matin, on n'est plus qu'après à le mettre dans Notion, bien sûr, il faut l'inscrire sur Notion avant et maintenant, vous pouvez le faire parce que c'est en français. C'est ça. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai aussi une petite formation gratuite pour faire ses premiers pas avec Notion. Voilà, donc je vous mettrai les deux liens dans le descriptif de l'épisode. Moi, aujourd'hui, je suis bullet journal, là, il est ouvert sur le bureau et Notion parce que Notion, c'est devenu aussi un... Le bullet journal, c'est top. Milena, tu l'as utilisé aussi. Oui. Il a ses limites et Notion comble ses limites. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. La gestion des collections, la gestion de toute cette masse d'informations que l'on a, que l'on traite, Notion aide. Moi, j'aime toujours écrire puisque toi, tu ne le fais plus, mais moi, j'ai toujours besoin d'écrire. Donc, pour celles que Notion s'intéresse, je vous mets le lien de la formation gratuite, je le répète, de Milena et de son template. Comment il s'appelle ton template ? Journée productive. Voilà. Journée productive pour que vous puissiez déjà, si vous ne connaissez pas encore l'outil, prendre un peu connaissance et l'utiliser d'emblée et pour celles qui connaissent déjà l'outil. Moi, c'est vraiment ce template-là. Je fais quelques changements dedans, mais c'est le template que j'utilise pour ma journée d'organisation business. Moi aussi. Moi aussi. C'est bizarre. Je pense que toi, tu as quand même rajouté plus que deux, trois trucs. Il y a deux, trois modifications. Toutes petites, infiniment. Je te remercie en tout cas beaucoup, beaucoup, Milena, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. On va Milena. Je mettrai aussi le lien. Et puis, nous, on se retrouve bientôt, je pense. Oui, très bientôt. Depuis deux ans, on se voit tout le temps. C'est ça. On va profiter bien. Peut-être que tu as le temps d'aller voir le coucher de soleil. Non, j'ai un live après. Ah, voilà, c'est ton live. À très bientôt. Merci. À bientôt. Alors, cet épisode avec Milena. Donc oui, moi, j'étais au Portugal pendant cet enregistrement. Milena, elle était à Bali, vous l'avez compris. C'est notre équilibre de vie à aujourd'hui. Chacune, on se l'est créée. J'avoue, parfois, j'ai du mal, moi, à garder cet équilibre. Je me laisse très souvent déborder par mon business. Il a pris beaucoup, 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 beaucoup trop de place dans mon temps et beaucoup trop d'énergie ces dernières années. Mon gros challenge de cette rentrée à 2022, c'est de faire perdurer en fait l'équilibre. Le mode, moi, j'appelle ça le mode slow. Réussir à ne pas remplir mon planning, à craquer. Réussir à garder du temps pour réfléchir à la stratégie de ce business, à la gestion de l'équipe, etc. Sans être toujours dans la course de création, création, création. Et ça, c'est mon gros challenge de l'année, cet équilibre. C'est toujours d'ailleurs le mot pour mon année 2022 équilibre. Pour vous dire à quelle part c'est important pour moi. Parce que même si pour celles qui m'écoutent depuis un moment qui me connaissent et disent ah ouais, c'est génial, être coach, travailler chez soi, c'est la liberté. La liberté, ça se crée. La liberté, elle est vraiment, c'est pas fictive, mais aujourd'hui, je ne me sens pas forcément libre parce que mon business, il a beaucoup de contraintes que je me fixe moi. Je me fixe moi parce que je ne sais pas dire non, comme l'a dit Milena, je ne sais pas dire non certains rendez-vous. Des fois, j'ai 5, 6, 7 rendez-vous dans la journée, que ce soit des tours, que ce soit des rendez-vous pour préparer des événements, pour rencontrer du monde, pour préparer des ateliers, rendez-vous avec l'équipe, etc. Je ne me suis pas fixée les limites nécessaires à cet équilibre. Et ça, c'est de ma seule responsabilité. Vraiment, je veux que vous compreniez que même si aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai une équipe qui travaille avec moi, malgré tout, l'équilibre, il n'est pas forcément là. Donc, Milena, il était presque mieux placé que moi pour vous parler de cet équilibre puisqu'on en parle régulièrement. Milena, vous parlez des temps de pause, de ces choses qui sont indispensables à son bien-être et à garder en fait cette énergie. Ce que le temps, elle a dit, c'est la ressource précieuse, c'est notre ressource la plus rare, mais notre énergie aussi. Une fois que vos batteries sont à plat, elles le sont définitivement ou presque. Un burn-out, un sévère, vous pouvez mettre des années à vous en remettre et vous aurez des séquelles à vie. Quand vous pensez vraiment à cet équilibre, prenez le temps de le trouver, prenez le temps de réfléchir à ce qui fait que vous ne le trouvez pas, à vos peurs, à vos doutes, à vos incertitudes et apprenez à écouter vos émotions, apprenez à écouter votre corps et vous verrez qu'un pas après l'autre, doucement mais sûrement, mettant en place des petites routines, en prenant le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, en le mettant au cœur de votre temps, vous avonterez doucement mais sûrement vers votre équilibre. Si vous avez des questions, bien sûr, Mylena ou moi, on est là pour vous y répondre et comme on l'a dit dans l'épisode, vous retrouvez les templates et la mini-formation gratuite de Mylena dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez, vraiment pas. Et pour celles qui ont envie d'utiliser le bullet journal comme outil d'organisation, qui ont envie d'écrire comme moi, d'avoir ce carnet où elles vont créer leur quotidien, où elles vont déposer leur cerveau, pour comme je le disais dans l'épisode, se coucher sereine le soir comme l'a fait Delphila ou comme on fait les 120 élèves qui ont suivi le programme Je m'adore. Il y a justement ce programme Je m'adore qui est destiné à celles qui veulent s'organiser avec un bullet journal. Comprendre la méthode, c'est une partie de l'outil mais ensuite on va définir des objectifs, apprendre à créer des to-do list efficaces, réinventer son temps, qu'est-ce qui est aujourd'hui, quel est l'idéal et comment aller vers cet idéal. Il y a tout ça dans l'équilibre. C'est trouver son outil, trouver son organisation, réfléchir à ce qui est important, ce que l'on veut mettre au cœur de son temps et comment le mettre au cœur de son temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce programme ou des questions sur cet équilibre, vous pouvez revenir vers moi, je vous y répondrai avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Pensez aussi à laisser une petite note, un petit commentaire sur la plateforme d'écoute où vous êtes en train de m'écouter. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt, septembre sera un mois chargé pour moi, le mois le plus chargé, je pense, de l'année et j'adore parce que je suis pleine d'énergie pour tous les projets qui arrivent. Donc, restez bien connectés, pensez à écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous n'y êtes pas encore pour y rater des informations importantes. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous fête une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, de belles vacances, une bonne rentrée. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada